Quand on met dans le car, dans le car, c'est vrai que j'ai pu tester justement les dispositifs de rack qui sont mis à l'arrière des bus, donc c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est pas toujours évident parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'horaires, alors on voit que c'est marqué en gros sur une affiche, mais en fait quand on regarde dans le détail, évidemment il n'y a qu'une seule horaire par jour pour pouvoir le faire, et évidemment c'est toujours compliqué d'aller accrocher un vélo à l'arrière d'un bus, donc la question, c'est vrai que c'est intéressant, alors pour la mobilité quotidienne, ça semble être un peu compliqué quand même de remettre son vélo à l'arrière d'un car tous les jours, mais c'est vrai que pour des mobilités peut-être plus liées à des activités de loisirs, ça pourrait être pertinent justement pour par exemple faire l'aller en prenant une voie verte pour faire l'aller, puis revenir pourquoi pas avec, donc c'est possible. Alors dans les trains, c'est vrai que c'est compliqué le vélo, et actuellement c'est vrai qu'il y a une campagne de communication qui est assez particulière, mis en place par le SNCF et peut-être le TER, qui en premier abord on a l'impression que ça incite à prendre le vélo dans le train, mais en fait quand on regarde dans le détail c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire en gros c'est se dire aujourd'hui, il y a peut-être un problème, il y a trop de vélos dans les trains, et évidemment aux heures de voie... Vous gênez ! Voilà, on gêne ! Donc c'est vrai que, évidemment, c'est vrai que le train c'est pas fait à la base pour les vélos, c'est plutôt fait pour les piétons, pour les vélos. Mais c'est un peu dommage quand même de vouloir limiter cet usage, parce que c'est vrai que l'intermodalité c'est quand même certainement là qui est l'enjeu pour optimiser les transports en commun, parce qu'on se rend bien compte que, surtout dans les milieux où il y a peu de densité, il faut pouvoir utiliser différents transports pour pouvoir... Voilà, c'est une question d'air de rabattement qu'on pourrait avoir avec le vélo. Alors ne pas mettre son vélo dans les transports en commun, il faut encore pouvoir le garer de manière sécurisée, et ça c'est quand même un gros problème. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a des pôles d'échange qui se mettent en place, qui mettent des parkings, mais quand on voit par exemple la gare de Brest, il y a trois arceaux à vélo pour la gare de Brest, sans aucun moyen de sécuriser son vélo. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué d'utiliser, de mettre en oeuvre cette... Sauf dans le train, c'est plus facile, on peut mettre son vélo à l'intérieur parce qu'il est en sécurité, et en plus on peut l'utiliser à l'autre endroit, pour se déplacer. Donc c'est pas encore ça ? Ça dépend des endroits, mais c'est sûr que selon les... Alors je crois qu'il y a un projet quand même de parking sécurisé pour les vélos à la gare de Brest, je sais pas, alors par exemple avec la Plabenec, il y a un pôle d'échange multimodal avec un parking sécurisé, mais encore faut-il avoir la clé. À Brest, il y a des parkings sécurisés pour les vélos au terminus du tramway, mais là c'est pareil, il faut être abonné Bibus. Donc on met en place des systèmes, et au final, est-ce que c'est vraiment fonctionnel ? Il suffit de regarder le taux de remplissage des parkings à vélo sécurisés, il y a peut-être deux ou trois vélos maximum. Donc pour l'instant, il y a des solutions, mais encore faut-il qu'elles soient bien réfléchies, et mis en œuvre aussi en cohérence avec les usagers, parce que c'est aussi le problème, on voit bien avec vos revendications, c'est peut-être des fois les décisions ne sont peut-être pas assez concertées avec ceux qui utilisent au quotidien les transports. Et pourtant, pour ce qui est du vélo, c'est une pratique qui se développe à Brest. Oui, peut-être qu'on part de loin aussi, donc ça ne peut que se développer, mais en effet, c'est indéniable. Depuis quelques années, on voit les chiffres qui augmentent très progressivement, et notamment, c'est vrai que... Alors l'étude qui a montré notamment que la mobilité étudiante était en progression sur les mobilités actives, donc la marche à pied, mais aussi le vélo. Et à Brest, c'est vrai que moi étant arrivé depuis une dizaine d'années ici, j'ai vu surtout le développement du vélo à l'assistance électrique, qui semble être vraiment adapté, et c'est assez impressionnant aujourd'hui, on voit, c'est quasiment un vélo sur 3, 4, 5 qui est un vélo à l'assistance électrique, et je pense qu'il y a aujourd'hui un renouveau, en fait, alors pas que du vélo à l'assistance électrique, du vélo normal aussi, mais on voit bien que progressivement, il y a quand même... Alors je ne sais pas si c'est une raison financière aussi, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant, moi je travaille à la fac, de voir tous les étudiants qui ont tous des véhicules individuels, c'est très surprenant, donc il y a peut-être aussi cette raison économique, mais la question aussi de la praticité, c'est vrai qu'utiliser un vélo en ville, c'est quand même le véhicule le plus efficace pour des moyennes distances, même jusqu'à 7, 10 km, et donc il y a un vrai potentiel, mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de volonté, pas assez de soutien du politicien aujourd'hui, vis-à-vis, en fait, qui trouvent que ce n'est pas sérieux, voilà, c'est moins cool qu'un TGV, c'est sûr, ou qu'un tramway, ou qu'un téléphérique, donc le vélo en gros n'est pas assez à la main, parce que ça ne fait pas sérieux en quelque sorte. Et vous, vous avez une revendication très sérieuse vis-à-vis du vélo électrique par rapport à la ville ? Par exemple, sur le vélo électrique, c'est vrai que ce qui se fait déjà dans beaucoup de collectivités, c'est un soutien à l'achat, parce que qui dit vélo électrique, il y a évidemment un coût d'achat quand même assez élevé, c'est au moins un nouveau vélo dans les 1000 euros, et ce qui se fait à Paris, je crois à Bordeaux, donc même des petites villes, c'est un soutien à l'achat, qui peut être une centaine d'euros, et au final, ça ne coûte pas très cher, et au final, quand on parle de ça aux élus ici, ils nous rient au nez, voilà, en gros, ce n'est pas notre rôle, c'est... Bon, je pense qu'il faut le temps aussi que ça rentre dans les consciences, peut-être qu'ils n'ont jamais essayé le vélo électrique aussi, c'est peut-être ça. Ça l'a dit qu'il y a le vélo 6 bus, après, qui existe, alors, vous pouvez peut-être vous rappeler ce que c'est. Alors, c'est vrai que, en revanche, les bus et la collectivité ont mis en place un système de prêts de vélo longue durée, donc ce n'est pas du Vélib, c'est du prêts de vélo qui est sur un mois, six mois, voire un an, et ils ont mis en place des vélos 6 bus, des vélos standards, alors là, ça marche plus ou moins bien, mais les vélos électriques, en revanche, ça marche très très bien, et là, ils ont agrandi leur parc de vélos 6 bus, d'ailleurs, parce que, enfin, électrique, tellement ça marchait, il y avait une liste d'attente, donc on voit bien que c'est vraiment un mode de transport très adapté à Brest, notamment au vu du relief, c'est clair, et voilà, c'est vrai que un soutien à l'achat de vélos électriques semblerait être une mesure efficace, mais pas que, évidemment, parce que faire du vélo, ça veut dire aussi pouvoir circuler en sécurité, et actuellement, c'est vrai que la Brest, c'est dans tout le pays de Brest, en général, c'est vrai que ce n'est pas que Brest en particulier, après, il y a des communes qui sont plus ou moins avancées, c'est que quand on est cycliste, on se sent quand même un peu isolé, un peu en danger, et ça, c'est un frein énorme justement au développement des mobilités actives, que ce soit pour le vélo, mais aussi pour la marche à pied, c'est se déplacer, c'est pouvoir le faire en sécurité, et il ne faut pas que ce soit une contrainte, et que, bon, voilà. D'ailleurs, votre association, Brest Apia Vélo, a développé un vélo-école, parce que faire du vélo en ville, ça s'apprend. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, au final, est un peu peut-être surprenant des fois, c'est que, alors, faire du vélo en ville, ça s'apprend, c'est vrai, déjà, vu une circuler au milieu des véhicules, il y a beaucoup de personnes, quand on demande, lorsque des personnes, donc on est sur des stands, on se rend compte que beaucoup de gens, en fait, faisaient du vélo étant jeunes, voilà, quand c'était à la campagne, ou alors avec les parents, mais quand on se retrouve à faire du vélo dans la circulation, beaucoup de personnes, tout simplement, en peur, ne sont pas à l'aise, donc ça, c'est une chose, et puis il y a beaucoup de personnes, tout simplement, qui, soit l'ont appris, mais oubliaient de faire du vélo, ou alors ne l'ont pas fait depuis tellement longtemps et donc ils n'osent plus monter sur un vélo, et en fait, c'est vrai que ça se fait déjà dans beaucoup de villes, mais à Brest, on s'est dit, pourquoi pas lancer ce service, parce qu'en fait, c'est ça, clairement, ce qui manque, c'est des services, autant on a tout un système automobile qui fonctionne bien avec des services partout, des garages, voilà, des aires de stationnement, autant pour le vélo, on est clairement, pour développer le vélo, il faudrait qu'il y ait des services, et donc cette vélo-école est une manière, en fait, ben voilà, c'est comme une auto-école, tout simplement, de permettre aux personnes qui auraient envie de faire du vélo, mais qui ne se sentent pas à l'aise, ou qui doivent apprendre, tout simplement, de le faire. Donc, la première session s'est déroulée, là, depuis quelques mois, et ça marche plutôt pas mal, il y a des demandes, donc c'est intéressant. Pour se remettre en scène. Parfait. Alors, nous avons parlé de vélo, nous reviendrons sur Brice Tapier dans quelques instants, et Didier Le Gag, le département a justement une politique en matière de vélo qui va apparaître très prochainement. Alors, oui, on va voter là bientôt, au mois de janvier, notre schéma départemental du vélo pour la période à venir, pour les 5 ans à venir, le schéma, c'est un peu, en fait, notre feuille de route dans ce domaine. Alors, c'est vrai que, très franchement, jusqu'à présent, jusqu'à ces années toutes récentes, dans le Finistère, le vélo, c'était surtout le vélo de loisir. Quand on parle de vélo, c'est le vélo de tourisme, ou le vélo de loisir, mais assez peu, le vélo, toujours sur les déplacements locaux, sur la mobilité locale, quand on parle de vélo, chez nous, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, c'est aussi important, il y a un point économique d'abord, le département a donc travaillé sur cet aspect-là, le vélo, loisir et tourisme, on est en train de boucler l'ensemble du littoral finistérien à travers la vélo-route, qui, comme son nom l'indique, le vélo-route du littoral finistérien suit tout le littoral. On est en train de boucler aussi la voie verte Camaret-Carré, qui est en réalité la voie verte Camaret-Vitré, nous allons boucler dans quelques semaines la première voie aussi nord-sud de Rostov-Concarno, dans ce premier département à le faire, une première ligne transversale verticale qui va aller du nord-sud du département, ça va être bouclé aussi, mais tout ça, c'est vrai, c'est lié au tourisme et au loisir. Les professionnels de tourisme sont contents quand même parce qu'il y a aussi le poids des gens qui se déplacent à vélo et qui voyagent à vélo et ils nous disent effectivement, il y a aussi le pouvoir d'achat et le ministère qui vient de passer le huitième décision touristique de France, c'est peut-être aussi grâce à tous ces aménagements voies vertes et vélo-routes. Et donc, autour de ces voies vertes, on a favorisé et on a même obligé les transporteurs à embarquer les vélos. On a quelques lignes comme ça, effectivement, où on peut embarquer sur le vélo sur les cars puisque c'est ce que demandent les gens qui visitent du Finistère, c'est bien arrivé quelque part, mais après, comment se déplacer ? C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'on met beaucoup de temps à sensibiliser les transporteurs parce que nous, nous ne gérons pas en direct les transports de cars, il y a des délégations de services publics qui sont des compagnies de transport, on les rencontre souvent à ce sujet, on mobilise les chauffeurs parce que ce sont les chauffeurs râles et parfois les usages râles aussi parce que c'est long d'avoir créé un vélo, vous l'avez rappelé, les différents systèmes ne sont pas complètement au point, des fois on les accroche derrière, des fois on les met dans un coffre, enfin c'est vrai que c'est encore un peu compliqué en tous les cas, c'est un peu au stade expérimental mais en tous les cas on est mobilisé là-dessus pour faire en sorte que demain effectivement on puisse naturellement avec intermodalité prendre son vélo, prendre un quart, le dépouiller, etc. Mais bon, on va y arriver, on travaille beaucoup sur les... on va travailler dans le schéma vélo, on va sensibiliser les collégiens, il y a 44 000 collégiens dans le département et je pense que c'est des rues aussi qu'on sensibilise, tous les collèges du département sont parfois équipés de racs à vélo, de parcs à vélo et aussi curieux que ça puisse paraître, eh bien au dalentour de tous les collèges du Finistère, il n'y a pas encore possibilité de garer et de stocker son vélo. Un point important, on accompagne les communes et les collectivités dans notre schéma vélo qu'on va voter prochainement, on va voter comment promulter le vote, on va reconduire un taux de financement important de participation parce que pour faire du vélo il faut des voies pour circuler, il faut des aménagements cyclables, un taux de 50% de participation et de subvention du département pour toute construction de voies cyclables à l'intérieur d'une agglomération et 80% même en dehors de l'agglomération. Donc ce sont des taux de participation et de financement très attractifs pour inciter les communes à construire des voies cyclables à l'intérieur de leur périmètre. On reçoit encore parce que le département il aménage, le département donne des subventions pour aménager les bourgs et nous on reçoit encore aujourd'hui en 2015 des projets d'aménagement de bourgs ou de réaménagement de bourgs faits par des architectes des bureaux d'études finissériens où il n'y a pas une seule voie cyclable. On voit la route départementale qui est complètement refaite avec des aménagements, des trottoirs, des parterres, mais il n'y a pas une vie cyclable effectivement qui traverse la commune où beaucoup d'argent sont étalés ici pour refaire la route mais on ne pense pas au vélo donc là-dessus on va être complètement attentifs et puis on se dira même le droit de refuser d'apporter du bon saut s'il n'y aura pas effectivement une réflexion préalable sur les modes de déplacement doux en vélo et piéton. Voilà qui est rassurant pour cette partie-là. Alors vous avez évoqué les déplacements doux en vélo et piéton venons-en au piéton avec Jean-Satchuc. Alors le piéton à Brest normalement il n'y a pas de problème on circule facilement à pied à Brest. Quel est le problème alors ? Je ne sais pas vous marchez beaucoup à Brest ? Oui. Alors il n'y a pas de problème ? Non c'est facile ? Pas toujours c'est pas toujours très simple. En fait c'est vrai comparé au final on est Brest à pied à vélo c'est vrai qu'on parle peut-être plus souvent de vélo que de piéton mais au final c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'usagers piétons à Brest que d'usagers cyclistes et c'est vrai qu'il y a on parle peu au final souvent du piéton qui est alors je trouve souvent il y a différents types de piétons c'est vrai qu'il y a le piéton qui va partir de chez lui jusqu'à sa station de bus c'est bien un trajet il y a le piéton qui va aller juste prendre sa voiture il y a le piéton qui ne se déplace qu'à pied donc il y a différents types de mobilité piétonne et aujourd'hui c'est vrai qu'à Brest on se rend compte quand même que alors je dirais que c'est pas forcément que c'est difficile de se déplacer à pied mais c'est surtout que c'est plutôt que le piéton a du mal à avoir sa place à avoir des lieux où en fait il se déplace de manière sereine et c'est vrai que surtout dans le centre-ville de Brest et peut-être dans la périphérie aussi l'exemple des bourgs le montre bien c'est aussi que souvent on a du mal à penser la ville autrement que pour la voiture et c'est normal aussi parce que c'est comme l'exemple de l'Inra tout à l'heure était intéressant c'est qu'on a développé la ville pour la voiture parce que c'était le modèle c'était génial c'est ce qui a permis aussi de se développer l'économie etc et donc aujourd'hui voir la ville autrement que pour la voiture c'est un peu difficile et quand on aménage l'espace public et bien souvent le piéton ou le cycliste c'est un peu celui qui vient en marge quand il reste de la place et voilà et donc c'est vrai qu'à Brest c'est quand même je dirais une des seules villes de cette taille où il n'y a quasiment pas d'air piéton il y a très peu d'air piéton alors même si aujourd'hui avec le tramway on peut reconnaître que ça s'est amélioré mais le tramway ça reste il y a une circulation il y a vraiment très peu de secteurs à Brest où le piéton on se sent en sécurité et c'est d'autant plus embêtant quand on est une personne à mobilité réduite quand on est avec des enfants par exemple voilà donc en gros nous ce pourquoi on milite aussi c'est essayer de se réapproprier les rues et aujourd'hui la collectivité essaye de lancer un plan piéton là j'ai eu une réunion là-dessus tout à l'heure et on se rend bien compte en fait que c'est pas facile voilà même chez les techniciens même chez les élus en fait c'est des thématiques qu'ils ont du mal à porter en fait il n'y a peut-être pas assez de techniciens qui travaillent sur ce domaine il y a beaucoup de gens qui travaillent peut-être sur les bus les cars sur les trains mais sur le piéton sur les mobilités actives alors on sait que la mobilité douce mobilité active active nous on préfère le terme parce que c'est vraiment la mobilité qui nécessite une activité humaine et non mécanique donc c'est vrai que c'est surtout ça le problème je dirais qu'aujourd'hui on a du mal à prendre en compte ces catégories un peu invisibles en quelque sorte alors pour ces invisibles que nous sommes quand vous sommes à pied que souhaiteriez-vous quelles sont vos idées de vos projets ? alors tout simplement je pense que je vais encore reparler de la voiture on va croire que c'est une obsession mais c'est concrètement rendre les espaces plus apaisés en centre-ville c'est-à-dire réduire la vitesse déjà c'est une manière assez simple de rendre les mobilités actives plus faciles donc ça c'est tout simple réfléchir à des secteurs piétonniers voilà c'est-à-dire sans tram où on puisse traverser librement sans se demander si on doit prendre un tram sur la figure voilà par exemple c'est vrai qu'au final le tramway on ne peut pas vraiment marcher au milieu de la voie donc c'est vrai que des secteurs vraiment où on est tranquille à Brest et aussi se dire que c'est pas juste pour embêter voilà c'est pas être contre la voiture c'est aussi se dire une ville c'est un espace où il faut avoir envie de vivre de se promener c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus de densifier la ville justement pour éviter l'étalement urbain et pour densifier la ville pour pouvoir avoir envie de vivre en ville il faut avoir des espaces agréables à vivre et ça c'est rendre justement l'espace aux piétons c'est aussi contribuer à cette vision de la ville il faut aussi faciliter la vie du piéton et pour un piéton qui ne connait pas Brest il n'est pas forcément très simple de se repérer un automobiliste non plus d'ailleurs vous avez vu lors des assises du commerce un spécialiste de la signalétique qui expliquait que la signalétique à Brest était à refaire entièrement qu'elle était d'une clarté tout à fait relative et que ce soit pour les véhicules comme pour les piétons alors ça c'est un c'est une c'est vrai que c'est des choses très simples au final c'est vrai que mettre de la signalétique on sait que pour les voitures en même temps c'est pas si simple que ça mais pour le piéton au final c'est la question de se dire quand on est dans un endroit par exemple on va dans le centre-ville on habite à Bellevue combien de temps concrètement ça met à pied pour y aller des fois beaucoup de gens ne se posent tout simplement pas la question et se disent je vais prendre le bus et au final si ça se trouve y aller à pied ça peut être plus rapide ou je vais prendre ma voiture donc tout simplement d'avoir des panneaux alors ça se fait dans beaucoup de villes c'est quelque chose qui est très simple à mettre en oeuvre c'est une espèce de jalonnement qui pourrait partir de la gare par exemple les liens entre les deux universités on a deux universités qui sont assez qui sont éloignées de moins d'un kilomètre mais s'il y avait juste des panneaux pour dire que vous voyez la fac des sciences à la fac de lettres il faut 10 minutes à pied c'est le point où on est sur la fac mais voilà c'est des choses assez simples donc c'est pas énormément alors après c'est sûr que ce type de revendication on a pu le porter alors il y a eu le concours du climat déclic alors je ne sais pas si vous en avez parlé en introduction la ville donc la métropole a proposé un concours d'initiatives citoyennes pour le climat et on a proposé ça justement un jalonnement pour faire des connexions notamment entre Brest et Bellevue entre le centre-ville de Brest et Bellevue vous avez été retenu ? alors on a été nominé les résultats alors malheureusement la cérémonie ça devait avoir lieu ici même il y a une semaine et ça a été annulé parce que c'était juste après les malheureux événements et donc on sera vendredi prochain rendre la ville plus facile aux piétons c'est rendre la ville plus attractive donc voilà donc ça c'est quand même un discours qu'on essaie de porter c'est de se dire qu'au final aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un problème les assis du commerce portaient aussi sur ce sujet aujourd'hui on voit qu'il y a quand même un essoufflement du centre-ville de Brest on a quand même voilà les populations qui baissent alors il y a plusieurs raisons il y a aussi il n'y a pas que le fait de la perte d'attractivité il y a aussi logements qui sont inadaptés mais c'est vrai que quand on va dans un centre-ville quand on va dans une grande ville on y va aussi pour une qualité de service une qualité de vie et il faut que ça voilà il faut que ça rentre en compte quand même dans le choix alors pour reparler des assis du commerce c'est vrai que quand on voit les revendications des commerçants qui alors ils portaient ils avaient des propositions justement pour aller plus dans cette activité des modes actifs mais ce qui a été retenu au final c'est le stationnement gratuit le samedi matin en centre-ville on se pose des questions c'est vrai qu'une collectivité qui porte un plan piéton qui a un plan climat et qui en même temps développe du stationnement gratuit le samedi matin là on se demande bon bah on n'a rien compris où va-t-on quoi ? vous venez de vous manifester ça tombe bien nous avons un micro à votre...